La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce mardi 27 juin 2023, les prévisions budgétaires entre 2012 et 2014. Réumi Quotidion nous apprend à ce propos que le Sénégal s'est multiplié par 3. Ce journal renseigne en effet qu'un record de 7000 milliards de francs CFA est prévu pour 2024 et le pays vise un taux de croissance de 12,4%. Selon le journal du groupe Réumi Network, les recettes budgétaires enregistrées à la date du 22 juin s'élèvent à 1.763,6 milliards de francs CFA. Le Quotidion national, le soleil fait focus sur le budget 2024 et titre un record de plus de 7000 milliards de francs CFA projeté. L'astre de Anne fut aussi remarqué qu'en 12 ans, le budget a triplé. Il était de 2.344 milliards de francs CFA en 2012 et le ministre des Finances, qui était à l'Assemblée nationale hier, à profiter de l'occasion pour présenter aux députés les ambitions du Sénégal pour les trois prochaines années, nous apprend le soleil. Le Quotidion nous apprend une hausse de 585 milliards de francs CFA par rapport à 2023 et qualifie les 7000 milliards annoncés pour 2024 de grave budget de Moustapha Bar. Moustapha Bar, que nous retrouvons à la une de Vox Populi, signalons la gestion budgétaire 2023 sous de bons auspices, avec au 22 juin des recettes de 1.763 milliards de francs CFA en hausse de 14,2% par rapport au 22 juin 2022. L'EFMI approuve un programme de 1.150 milliards de francs CFA pour le Sénégal, renseigne aussi Vox Populi Journal, où le ministre des Finances annonce une réparation des dommages matériels et l'accompagnement des victimes innocentes des violences de juin 2023. Et ce budget de 2024, ajouté au rapport Homo Ibrahim sur la qualité de la gouvernance, constitue selon Dakar Times la meilleure performance de l'UMOA. Et ce budget a été présenté aux parlementaires hier lors du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale, précise la tribune. Justement, nous nous rendons à l'Assemblée nationale avec Sud Quotidion, qui nous apprend que Yewi a joué la prolongation suite à l'arrestation de ses députés lors de la manifestation pour la levée du bloc chez Sonko. Ces parlementaires de l'opposition ont été libérés après 24 heures au commissariat central, rapporte ce journal. Le journal sur ça aussi nous conduit à l'hémicycle, où des députés de l'opposition et du pouvoir ont encore failli en venir aux mains. Ce que ce journal qualifie d'enfantillage parlementaire, est renseigne que pour exiger la libération de quatre des leurs arrêtés avant-hier dimanche, les députés de l'opposition ont envoyé le prétoire et suspendu la séance aux forcés. S'en suivent des échanges aigres doux et des insanités entre parlementaires des deux bords qui ont failli transformer l'institution en ring. Vox Populi ont déduit que les députés de Yewi ont chauffé l'Assemblée hier. Sambadang, Cherturo Maki, Alphonse Sombou et Bakary Djedjou ont finalement été libérés, renseigne ce journal, qui informe aussi du renforcement des moyens humains de l'armée après le matériel. Ce que confirme Réoumi Cotidion, qui nous apprend que d'anciens militaires ont été rappelés pour renforcer l'armée. Maki Garni-Lerand conclut le journal du groupe Réoumi Network pendant que dans le journal de Madjambaljane, l'on précise qu'il s'agit du réengagement des trois derniers contingents. L'armée accueille des renforts, note par conséquent le quotidien où Amadouba se dit optimiste dans la prévention des inondations. Le même Amadouba rassure de la disponibilité des moutons dans Vox Populi et ce, à 48 heures de la Tabaski. L'observateur revient justement sur cette visite de terrain du premier ministre, qui s'est intéressé à la Tabaski et aux inondations à l'occasion d'une journée d'action. Ce journal livre les assurances aux éleveurs et les engagements à la zone de captage avant de prendre la direction de la Mecque pour dévoiler la grande galère des pèlerins sénégalais. Ils sont des centaines, selon l'obs, en errance toute la journée d'hier sous le soleil de Mina. Une poignée de riz dans une barquette servie au déjeuner en dîner pas disponible jusqu'à 23 heures, pointe aussi l'obs qui livre les récits affolants de fidèles et voyagistes privés face à la démission de la délégation générale. L'obs et d'autres quotidiens nous apprennent par ailleurs le décès de trois pèlerins sénégalais à la Mecque. Vox Populi livre les condoléances du chef de l'État également au lieu saint de l'islam. Le Khalif général des Mouris, pendant ce temps, plaide d'enquête une autonomie pour Touba. Sereen Muntahambake déclare, je cite, « Il y a un pays nommé Italie et dont la capitale est Rome. Et dans cette capitale, il y a un chef religieux à la tête d'un État avec ses propres attributs et indépendant de l'Italie. Et ce chef religieux n'est pas mieux habilité que Sereen Touba à avoir les mêmes prérogatives, » estime le Khalif général des Mourides, qui a émis le souhait lors de la cérémonie de remise de 1120 moutons par le Khalif des Baïfal, rapporte enquête. L'Obs rapporte une interview avec Chernias, le PDG de Walfadri, qui a collecté plus d'une centaine de millions de francs CFA face à la position radicale de l'État. Et suite à la coupure du signal de sa télé, Walf a été reçu à l'ambassade des États-Unis, Renseigne Walf Cotéan, qui voit par ailleurs Makisal, Ousmane Sonko, Khalifo Sal et Karim Wad en sursis en direction de la présidentielle 2024. En attendant d'y être, la tribune trouve la confrontation inévitable entre Maki et l'opposition. Selon ce journal, le troisième mandat va attiser l'attention après que Sonko a été sacrifié sur l'autel du dialogue. Et le Sénégal, Souma Kisal, aux yeux de Yor Yorbi, se résume à violation des droits et libertés, restriction de l'espace public et criminalisation de l'opposition. Libération, pendant ce temps, livre des révélations sur ce que ce journal qualifie de curiosité concernant Cosmos Énergie Sénégal, suite notamment à la faillite personnelle de ses dirigeants déclarée par le tribunal après une plainte de Sonam. Malgré ses actifs dont des projets pétroliers estimés à des milliards, la société ne dispose au Sénégal que d'un compte Citibank avec la somme de 7,598,207 francs CFA. Note ce journal et le journal Besbi livre les détails du blocage de la construction d'un nouveau C-Line de la Sare. Le ministère des Énergies traîne les pieds malgré les instructions fermes du chef de l'État et les relances des acteurs, indique Besbi, où la société africaine de raffinage rassure, indiquant qu'il n'y a aucun risque de pénurie de gaz butane. Allant droit au but d'un Réoumi quotidien sur le cas Kalido Koulibaly, Mayacine Mahar estime qu'il est impensable de faire une croix sur ce dernier. En but choqueur, Réoumi renseigne que les Lyons sont arrivés à Hamamed pour les Jeux africains de la plage. Stade s'intéresse pour sa part au champion d'Afrique mal barré en direction de la Cannes 2024, Essitbouna, Famara, Bomba, Keita, Balde, terminant dans Sonolambe, qui livre les tristes confidences de Gaston Beng. « J'ai frôlé la mort », déclare le promoteur à la une du quotidien des arènes sénégalaises où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.